Salut à toi, j'espère que t'es en pleine forme. Bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est Jordan et je vais partager avec toi une aventure, une expérience. On est aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre 2021 et le 18 septembre 2021, je suis invité à donner un concert improvisé pour l'événement qu'organise Jean-Yves Ponce. Alors Jean-Yves Ponce, si tu le connais pas, en quelques mots, en quelques images, voilà qui c'est. Alors Jean-Yves Ponce, en quelques mots, c'est un créateur, un auteur, il écrit plusieurs livres sur la mémoire, la concentration. Il a une chaîne YouTube où il partage plein de conseils pour avoir une meilleure mémoire, réussir aussi ses objectifs, tout ça, tout ça. Jean-Yves Ponce, en fait, c'est l'une des premières personnes pour qui j'ai travaillé, pour qui j'ai composé de la musique il y a quelques années pour sa chaîne YouTube. Et si mon album Flow d'Inspiration a pu voir le jour, c'est en partie grâce à lui. Il y a six mois, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de composer de la musique spécialement conçue pour sa communauté, en fait, pour l'étude, pour la création, pour le travail. Et voilà, de fil en aiguille, l'album Flow d'Inspiration est né. Bref, Jean-Yves Ponce, il y a un an, il a créé un groupe de travail qui s'appelle la Bibliothèque Virtuelle. Et en fait, il a voulu réunir plein de gens qui font du télétravail, qui sont isolés, enfin, qui travaillent seuls, en fait. Et il a voulu proposer des sessions de travail collectif. En gros, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause où les gens peuvent discuter, échanger, après retour au boulot, pause, boulot, pause. Et en fait, du coup, ça a créé tout un groupe qui, finalement, ont l'habitude de se voir tous les jours, mais ils ne se sont jamais vus en vrai. Et c'est pour ça que, le week-end du 18 septembre, il a organisé un événement pour qu'ils se rencontrent. Et donc, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai pas du tout travaillé ce concert-là, en fait. Ce projet, ce concept de concert, en reliance avec le public, en fait, oui, parce qu'il fallait que je t'explique un petit peu, quand même, le concept. Le concept de concert, c'est un concept de concert. C'est que, là, je vais être avec tout mon matériel, mon vaisseau spécial, et je vais me relier au public qui sera là, présent, dans la vraie vie. Et je vais improviser, tout simplement, de la musique. Voilà, avec le micro, avec les claviers, à la fois des musiques électro, comme des musiques, enfin, des instruments électroniques, et des instruments acoustiques. Et ça fait des mois que j'ai pas travaillé là-dessus, en fait, que j'ai pas fait de concert. J'en ai donné un en juin. Et après, bah, je me suis pas entraîné, en fait, parce que j'étais focalisé sur, d'une, le projet d'une création par jour pendant tout le mois de juillet, donc 31 Impro. Et la deuxième chose, ça a été après la création de l'album Flow d'Inspiration. Donc, autant dire que j'étais focalisé, j'étais concentré sur ces projets, je me suis pas entraîné dans la préparation du concert. Donc là, je suis à 4 jours, je suis à 4 jours du concert, et je me suis toujours pas entraîné. Et donc, je commence, je commence là, ce soir. Et donc, je vais partager un petit peu les coulisses, donc, comme ça, je vais te montrer un petit peu, je vais te partager des sons, je vais te partager des choses au fur et à mesure de cette vidéo. Alors là, tu vois, j'ai un nouveau micro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est parti pour un nouveau jour d'entraînement. On est le 15 septembre, il est à peu près 6 heures, 18 heures. Et donc là, je m'apprête à m'entraîner, donc mon entraînement consiste simplement à lancer une session, enfin charger des instruments, me munir de mon petit micro. Là, comme tu peux voir, il est branché. Et c'est parti pour l'impro ! Ré perf. Bon je te rassure il pleuvait déjà avant je me mette à chanter non c'est pas moi qui Oh 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 Il s'ensoir le ordre Et j'ai te caler, il s'ensoir C'est parti. Aujourd'hui on est le 16 septembre, deux jours avant le grand jour, et hier soir, j'ai pas vlogué ce moment là, j'ai pas filmé ce moment là, mais en fait j'ai fait quelque chose d'assez rigolo, assez inattendu, en fait à 22h j'ai eu l'élan de m'entraîner à improviser, et en fait j'ai eu l'élan de proposer à ma chérie de lui envoyer un lien et de lui faire le concert en reliance avec elle. Parce que, en fait, la petite problématique que je rencontre, qui n'est pas vraiment une problématique, mais en fait le concert reliance, c'est un concert où je me relie à un groupe, donc je me relie à des êtres vivants, je me relie à des âmes, je me relie à quelque chose de vivant, et quand je m'entraîne, bah je suis juste moi tout seul, et c'est un peu compliqué de m'entraîner vraiment dans les vraies conditions, vu que je suis tout seul. Et donc hier, je me suis dit, mais voilà, même si elle est à distance, en fait je vais pouvoir me relier à elle, et elle, elle sera en direct, elle va m'écouter, et comme ça je vais pouvoir vraiment m'entraîner dans les conditions du réel, en fait, vraiment en reliance avec une personne, et donc je lui ai fait un petit concert privé. Je suis content, j'ai reçu du nouveau matos, une nouvelle carte son, avec plus d'entrée que celle que j'ai actuellement. En gros, avec ça, je vais pouvoir brancher un clavier en stéréo, c'est-à-dire que le son va être beaucoup plus riche, et en plus du clavier en stéréo, donc de ce clavier, je vais pouvoir brancher deux micros en plus, donc c'est trop bien, ça laisse plus de possibilités. Alors, c'est une fin d'entraînement, je l'ai improvisé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, là, je l'ai dans un état de flow, suprême, c'était trop bon, et mon souhait a été exaucé, parce que, comme je te disais, je préfère improviser en me connectant à quelqu'un, à un groupe ou à quelqu'un, et là, je venais juste de commencer l'impro, et je vois que dehors, il y a un camion, avec une échelle dessus, et je me rappelle que mon père m'avait dit qu'il y avait le ramoneur qui allait se ramener, aujourd'hui, et donc en fait, je me suis relié au ramoneur, c'est rigolo, hein ? Mais c'est marrant comment tout de suite, ça donne une direction à la compo, à l'impro. Évidemment, si j'improvise et que je suis tout seul à improviser, ça sera pas pareil, si je me connecte juste à ce que j'ai envie de faire moi-même, ça sera pas pareil, alors que là, je me relie à lui, et je sens des intuitions, puis aussi, mentalement, si je me dis, voilà, quel type de musique à cette heure-ci, pendant qu'il est en train de travailler, il aimerait écouter, donc, tu vois, quelque chose d'assez dynamique, et voilà, et du coup, c'est chouette, une belle expérience. Pour lui, ça a dû être surprenant comme expérience, d'entendre cette musique improvisée en live, sans savoir d'où vraiment ça vient. On est le 17 septembre, il est 10h, je viens de me réveiller, et dans quelques heures, ça y est, c'est le grand départ. Je pars, je vais charger ma voiture, et je pars à la montagne, dans le lieu où je vais donner le concert. Aujourd'hui, pour commencer la journée, avant de répéter, avant d'improviser, je vais faire la poussière. Et il y en avait bien besoin. Je vais faire briller tous mes instruments. Regarde-moi ça, toute cette poussière. Ce qu'on ne montre généralement pas sur YouTube. Mais voilà, moi j'assume. J'assume, regardez-moi ça. C'est pas beau, hein ? Ok, maintenant que tout est propre, je vais m'entraîner. Je vais te faire de la poussière. Je vais te faire de la poussière. Je vais te faire de la poussière. Sous-titrage ST' 501 Alors après avoir nettoyé mes claviers, je nettoie mes oreilles avec un petit liquide, quelques gouttes que tu laisses agir dans l'oreille pendant 10 minutes Et là du coup il faut que je reste comme ça, la tête penchée pendant 10 minutes Et après ça sera l'autre oreille Et ça permet d'enlever les bouchons Parce qu'à force de travailler, de faire la musique et de travailler au casque Bah voilà, ça s'accumule Donc voilà, je vais retrouver tes oreilles toutes fluides Je sais pas si t'as déjà essayé de boire la tête penchée C'était des conseils, n'essaye pas, ça sert à rien Tu vas t'embête partout Ok, tout le matériel nécessaire pour donner vie à ce concert Et maintenant ici, prêt à être chargé dans ma voiture Allons-y Et voilà, enfin arrivé au fort, Marie-Christine Une fois arrivé, j'ai eu la joie de partager un repas avec Jean-Yves et sa team de co-workers L'équipe n'était pas encore au complet Le lendemain, on a commencé la journée par une magnifique rando L'idée c'était de rejoindre l'acrobranche du coin à pied Pour faire une énorme thyroïenne C'était donc la première fois que ce groupe se voyait en vrai Après avoir passé un an pour certains Un an virtuellement à échanger Bah ils se sont enfin rencontrés en chair et en coeur Une situation assez atypique quand même quand on y pense On aurait vu une bande de potes qui avaient l'habitude de se retrouver régulièrement Tellement qu'il y avait une bonne ambiance dans le groupe Alors qu'en fait c'était vraiment la première rencontre La preuve qu'on peut vraiment fédérer à travers le web C'était vraiment inspirant Et donc on a fini par arriver à la fameuse thyroïenne Et à ce moment là, j'étais prêt à faire le grand saut Libère tes énergies pour ce soir On va bien méditer ce soir, on va super Apprécie la caresse du vent qui va te fouetter ma gueule Le vent dans le temps Ça te traverse Ah ouais Puis après avoir été en communion avec l'élément air Place à l'eau fraîche d'une cascade À ce moment là, l'eau a été vraiment glacée Mais qu'est-ce que ça fait du bien Et bien ça y est, il est 20h56 Dans une demi-heure Voilà, je me trouve ici avec tout mon matériel Tous mes instruments de cœur Et le concert Reliant se démarre Mais j'ai encore du boulot pour tout installer Bienvenue ce soir S'entraînement, ça va commencer Moi je crois qu'ils sont en retard Et ils ont fini par arriver Et le concert a pu commencer Et bien voilà Nous sommes le 19 septembre Le lendemain du concert Et j'ai fait aucune vidéo Et j'ai oublié d'enregistrer l'improvisation Mais c'est ok Parce que ce qui est sorti Ce qui a été joué A été fait dans l'instant Pour toutes celles et ceux qui étaient là Présentes en chair et en os Et je trouve ça chouette De ne pas enregistrer Ce type de prestation Ce type de concert Reliant Que ça reste vraiment de l'improvisation Éphémère en fait Pour un groupe Dans l'instant T En tout cas C'était Wow C'était riche C'était pulse C'était pulsant Si je devais résumer un petit peu tous les feedbacks Tous les feedbacks qu'on m'a fait C'est que C'était vraiment un voyage intérieur Ce n'était pas dansant Le premier concert que j'avais fait Le premier concert Reliant Il était un peu plus dansant que celui-là Celui-ci était plus méditatif Plus deep Plus lent Avec des ambiances Tout ça Et c'est drôle de voir que Finalement Aucun concert ne se ressemble Parce que Chaque groupe est différent Là le groupe Quand ils sont arrivés Il ne s'était pas dans une énergie de danser C'était plus dans une énergie posée Et c'était à moi de me calquer sur cette énergie-là Et de m'adapter en fait De me synchroniser à cette énergie Et je trouve ça fascinant Et j'ai vraiment hâte de continuer De refaire des concerts Peut-être que toi qui me regardes Tu auras l'occasion d'en vivre En tout cas J'espère En tout cas Si jamais tu as envie d'être informé Bon à ce moment-là J'ai galéré un peu à faire passer mon message Mais ce que je voulais te dire C'est que si tu as envie d'être informé Des prochains concerts Reliance Qu'il y aura en France Dans le futur Tu peux t'inscrire à ma newsletter Que tu trouveras sur mon site HarmonyVibes.fr Et aussi Si jamais tu as envie de me faire intervenir Comme Jean-Yves Ponce A des événements Que tu peux organiser potentiellement Que ça soit des événements en ligne Ou dans la vraie vie Bah N'hésite pas à me contacter Là t'as mon adresse mail Qui apparaît Voilà en tout cas J'espère que Ce vlog t'aura plu N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Si t'aimes bien ce format Si t'en veux plus Et voilà Passe une belle journée Une belle vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada